L'évangile de dimanche prochain est problématique, c'est la parabole des vignerons homicides. Vous vous souvenez de l'histoire ? Le maître d'une ovaine plante une vigne, il l'entoure d'une clôture, creuse un pressoir, bâtit une tour de garde, et puis il loue la vigne à des vignerons, et il s'en va. Et au bout d'un moment, il envoie des serviteurs réclamer aux vignerons le produit de la vigne, lesquels sont maltraités, frappés, finalement tués et lapidés. Nous qui lisons l'histoire, on est au clair, ces vignerons sont des brigands. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, il faut appeler la police pour leur faire envoyer l'armée, enfin il faut réagir. Mais le maître du domaine ne fait pas ça, il envoie d'autres serviteurs. Oh bah quelle patience ! Et les serviteurs furent traités de la même façon. Ah bah quelle surprise ! On le savait bien nous ! Alors cette fois-ci on va appeler la police, envoyer l'armée ou faire quelque chose ? Non. Le maître du domaine envoie son fils. Et là, pour nous, ça coince. C'est complètement évident que le fils va se faire maltraiter de même que les ouvriers. Donc ou bien le propriétaire est d'une naïveté exceptionnelle, qu'on est bien obligé d'appeler de la bêtise. Ou bien, et cette pensée séduit toujours plus ou moins profondément nos esprits, le maître du domaine méprise son fils au point de l'envoyer se faire tuer pour ses propres intérêts. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique-Joseph. Avant de condamner cet homme qui est propriétaire de la vigne, avant d'émettre des soupçons sur le lien qui l'unit à son fils et sur les intentions qu'il nourrit pour son fils en l'envoyant au-devant des vignerons homicides, regardons un instant les vignerons. Parce que nous le comprenons bien, cette parabole représente les relations entre Dieu et nous. Les vignerons homicides, c'est nous qui avons tué le Christ. Et le maître du domaine, c'est Dieu le Père. Dès le début de l'histoire, les vignerons ont une dette formidable envers le maître du domaine. La vigne n'est pas à eux, mais ils ont des comptes à rendre. Et c'est là que le refus se manifeste en premier. Ils rejettent la réalité qu'ils sont de simples locataires. Et donc ils s'en prennent violemment aux représentants du maître du domaine, c'est-à-dire à ceux qui leur rappellent par leur simple présence, par leur simple venue, qu'ils sont endettés, qu'ils sont serviteurs, qu'ils sont locataires. Donc à la base de ce drame, il y a le refus de notre condition. Et c'est pour ça que le maître du domaine envoie son fils. Parce que la dette, dans le fond, il s'en fiche. Respecter le fils, ça veut dire reconnaître que le fils est le fils, le fils du Père. Respecter le fils, c'est exprimer sa reconnaissance envers le Père. Et plus que l'usufruit de la vigne, le maître du domaine attend la reconnaissance de sa paternité. En rejetant le fils hors de la vigne, en l'assassinant, les vignerons témoignent qu'ils n'ont vu dans cet homme qu'un héritier et non pas un fils. En l'assassinant, ils ont voulu s'emparer du statut d'héritier. Or, qu'est-ce qu'un héritier, sinon quelqu'un qui n'a plus de père ? Ceux qui sont incapables de reconnaître le fils persistent dans leur refus de la paternité de Dieu et ils n'envisagent pas que leur meurtre puisse avoir des conséquences puisque l'héritier, c'est celui qui, je viens de le dire, n'a plus de père. Ils ont déjà tué le Père dans leur esprit dès le début de l'histoire en refusant leurs propres conditions. Ils agissent comme si le Père n'existait plus. Donc non, le Père n'a pas voulu pour elle-même la mort du fils, qui ont tué les prophètes, c'est-à-dire les serviteurs qui leur étaient envoyés, ne pouvaient que tuer le fils. Et c'est justement parce qu'ils ne pouvaient que tuer le fils que le fils leur a été envoyé. Les vignerons ne veulent pas comprendre. C'est ça le point. Ils ne veulent pas. Ils tuent les prophètes. Parfois, on ne peut pas comprendre. On a tous fait cette expérience d'un raisonnement qui est trop difficile pour nous. On ne peut pas comprendre. De même, quelqu'un qui vient à nous en déployant la force peut s'imposer si sa force est supérieure à la nôtre, mais on peut ne pas le comprendre. Mais le vigneron, ici, ne fait ni l'un ni l'autre. Le vigneron, au contraire, montre sa faiblesse. Il envoie son fils. Il expose son point faible. Or, si on ne comprend pas la faiblesse, c'est qu'on ne veut pas comprendre. Donc, Dieu n'est pas naïf. Il n'est évidemment pas bête. Il savait très bien ce qui arriverait à son fils. Mais c'est ce que saint Paul appelle la folie de l'amour. La résurrection, ce n'est pas si spectaculaire que ça. Que le Père qui peut tout ressuscite son fils, ce n'est pas déroutant pour nous. Mais qu'il laisse crucifier son fils, ça, c'est déroutant. Quand nous contemplons le ressuscité, nous voyons Dieu qui ne ménage pas son fils unique à cause de nous, pour nous, qui ne voulons pas comprendre, qui refusons la faiblesse de Dieu, qui n'entrons pas dans sa supplique qui est d'être reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire comme notre Père. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501